Hey ! Bonjour à tous et à toutes, ici Seth Cassiel, et bienvenue pour la suite de notre Let's Play sur Motorsport Manager avec la Dragon Resteam Chyna. On était donc resté sur le dernier Grand Prix, enfin, avec un bon résultat, après un petit passage à vide. Et on va voir si ça se confirme à Indianapolis, même si les essais libres n'ont pas été méga convaincants, je ne vous le cache pas. Donc un petit coup d'œil, j'ai suivi les conseils de Fab sur... C'est vrai que le délestage, c'est mieux de le faire au plus tôt, je voulais le faire en direct sur les vidéos, et vu que je ne fais pas les essais libres, bon, je ne vais pas le faire avant les essais libres, finalement je l'ai fait avant les essais libres, mais je vous montre simplement. On reste entre 65 et 70% pour les pièces non essentielles, et entre 85 et 90% pour les pièces essentielles. Et comme ça, normalement, on devrait être à peu près bon. Bon, on va prendre les bonus, alors sur ce circuit-là, on a pu vraiment avoir des trucs au top, et on va tenter de ne pas prendre ça, on va voir ce que ça va donner. Et au niveau des réglages, on est très bien, 99% ici, et 98% avec white, donc des résultats plutôt raisonnables. Et on va tout de suite lancer la séance, même si, bon, voilà, après le résultat mitigé et les essais libres, j'ai un petit peu peur. Dans tous les cas, les tours vont super vite, on va pouvoir attendre véritablement que les conditions de piste soient au top. Là, on pourrait partir presque vers 4 minutes, 4 minutes 30, peut-être, pour un Yons de tir. Et une fois qu'elle aura fait de son tour, on partirait avec white. Yons de tir qui a fini 18ème après les essais libres, c'est plutôt inquiétant. White a fini 9ème. Il y a une vraie différence de niveau quand même entre les deux. Ça, on ne peut pas le nier. Allez, qu'est-ce qu'on va voir là, du coup ? De Wolf, qui pour l'instant est en tête. Ah voilà, Costa et les Fortan qui reviennent vraiment à l'avant. Il y a encore des pilotes qui n'ont pas encore fait de temps dans nos concurrents. De Wolf, je ne sais même plus sur quelle voiture il est, De Wolf. Mais en tout cas, ça a bien marché là. Costa, Blanquen, Giro pour Fortan de nouveau. Floridi, par contre, est plus loin. Peut-être un petit espoir pour nous. On va voir ça. On va partir entre 4.30 et 4. Ça devrait suffire, je pense. Allez, on va dire 4.15 pour être hyper précis. Soyons fous. On voit que les conditions de piste là s'améliorent vraiment pas mal. Ils vont monter d'un coup à la fin de la séance. Ce qui, pour White, devrait être une très bonne chose. Allez, on lance Yons de tir tout de suite. Et on va tenter de la lancer au mieux. On va jusqu'au A d'accélérer. Vous en avez l'habitude. Parce qu'attention, ici, ça va vite. Le circuit est court. Non, pas de bêtises. Les pneus vont être légèrement surchauffes. Les freins, pardon. Tant pis. Mais c'est parfait, en tout cas, pour les pneus. Et voyons voir ce que ça va donner. Oh là là, où elle est loin ? Elle est très, très loin, Yons de tir. Ah, peut-être, elle va réussir à raccrocher un top 12. Top 10, même. C'est pas mal. C'est pas si mal que ça par rapport au premier... Premier... Au premier intermédiaire qui n'était pas top. Je vais avancer encore un tout petit peu pour White, pour vraiment que les conditions soient au mieux. Et on va l'envoyer. C'est parti. En espérant qu'il fasse mieux. Et pourquoi pas accrocher le top 6, on va voir. Il n'y avait que 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, White prend facilement 3, 4, voire 5 dixièmes à Yons de tir. Donc, ce n'est pas exclu. Bon, par contre, la température des pneus, c'est pas ça. La température des pneus, c'est pas ça. J'ai attendu un peu plus longtemps, du coup. Ouh, les freins, du coup, vont être très très chauds. Les pneus ne sont pas du tout montés en température. Ah, ça, c'est pas bon, par contre, là. Là, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas montés en température, les pneus. Bon, dans tous les cas, il y fait mieux qu'Yons de tir pour l'instant. Oh oui, largement mieux. Allez, et voilà, quatrième. Très très bon résultat de White. Yons de tir 11e. Ça reste raisonnable. Mais White semble vraiment prendre le dessus, là. Et c'est intéressant, ce qui fait très clairement 7 dixièmes, vous voyez, entre les deux pilotes. Mais c'est cool, ça, quand même. Il est devant Kenjiro. Il est devant Floridi. Floridi qui est même derrière l'once de tir. Donc, pas trop de panique de ce côté-là. En tout cas, bon, un résultat satisfaisant pour White qui, en plus, rentre dans les six premiers pour l'objet du sponsor. Et qui, mine de rien, n'est vraiment pas... La pole position à Vancouver, ou Montréal en vrai, je suis plutôt orienté québécois, quand même, au Canada. J'aime bien cette contrée. Je suis à la Montréal et ça m'a vraiment plu comme ville. Bref. Donc, du coup, White qui s'en met vraiment dans le peloton de tête, là. On voit qu'il y a... Il semble avoir un pilote majeur dans... Dans quatre écuries. Et c'est intéressant. Molly Fox sur Garuda, qui se classe pas trop mal pour Garuda. Et pareil pour Strambi pour Ozu Motorsport. On dirait que, depuis la majeur, les écuries ont vraiment tendance à privilégier un pilote. C'est intéressant. Et vu que les forces en présence sont assez équilibrées en termes de qualité de voiture. Parce que nous, on est sixième. Ce qui est assez perturbant. En fait, ça a l'air de bien... De bien se foutre, quand même. Excusez-moi l'expression, mais... Il n'y a que Boa qui sont un peu plus équilibrées. Bref. En tout cas, voilà. Une séance de calification pas trop... Pas énorme, mais quand même assez satisfaisante. On va voir ce que ça va donner sur le Grand Prix dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Sur ce, je vous dis... Vladadam à tous. Et à la prochaine.